Ouverture du vlog, bonjour. Hier, j'avais commencé à vlogger. Je suis un peu dégoûtée en déruchant ce matin. Rien. Bah voilà, c'est pas grave. Il fait beau là d'un coup, t'as vu ou pas ? Autant que tout à l'heure, c'était blanc, il pleuvait, là c'est bleu. Il est midi, on voulait aller un petit peu se promener, prendre l'air, parce que ça fait quand même un moment. Eric va mieux. Il se sent mieux, donc on va en profiter pour sortir un peu. On avait prévu d'aller dans un restaurant et en fait, il fallait réserver. On va atterrir au Buffalo. Il a une jolie tenue rose. Je l'ai détaché mes chevaux. Trouver des restaurants ouverts le dimanche, ils nous disent, passe, 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 là. C'est l'ambiance, ça fait flipper, c'est un petit peu quand même. Il y a quelqu'un ? C'était compliqué, pareil, il fallait réserver. On a attendu combien de temps ? Non, mais on n'a pas réservé, c'est une faute. Ah, c'était long, toujours réservé. Il y a encore des gens là-bas qui attendent à fond la caisse. Bon bref, on va se régaler quand même. Oui. Je ne vous ai même pas repris, on est rentré de Buffalo. Là, j'ai envie d'aller voir chez Jardiland s'ils ont sorti la nouvelle collection Noël, voir un peu les tendances. Bon, ça va faire du bien de sortir un peu parce qu'honnêtement, on est en train de s'endormir. Enfin, Eric, là, il dort. Mais moi, je pique grave du nez et j'aime pas ça. Je déteste ça en plein après-midi. Ça m'ensuc et ça me met en basque. Donc, je suis que ça allait être bien. Et en plus, franchement, j'adore ça. Et avec un peu de chance, je vais peut-être voir le petit chat. La dernière fois, je les ai vus, ces petits pots. Je les trouve super jolies. Mais je ne peux pas avoir de plantes à la maison avec Jack. Bon. Ah, ben voilà. Ils ont bien sorti. C'était, voilà, histoire de voir un peu la dominante. Donc, je crois qu'il y a du doré, pas mal. Donc, la tendance, c'est vert assez clair, bois, nature. Et puis, il y a aussi du doré. C'est sympa. J'aime bien parce que des fois, il y a des petits trucs un peu pilou-pilou. Il faut regarder parce que parfois, il se cache derrière les coussins. Évidemment, il y a le grand classique, blanc et rouge. Bon, je ne l'achèterai pas. Mais il est sympa. Version pull de Noël. Ah, ils ont fait beaucoup, beaucoup de coussins, j'ai l'impression. Des plaids. Pour l'instant, je n'ai pas de coup de cœur sur ce que parfois, je vois un article, un objet. Waouh, j'adore. Trop mignon. Mais là, je ne l'ai pas encore eu. C'est mignon, ça. Ouais. Le photophore. Ça peut être joli, effectivement, avec la petite bouche à l'intérieur. Et de l'autre côté, eh bien non. Ah ouais, non, mais plus ça va. Honnêtement. Et moins, moins il y a d'écho. Je trouve. La taille de la boule. Je l'ai repérée. Je rentre quelque part, peut-être. Je ne peux pas tout ouvrir, moi. Voyons ça. Allumé. Je cherche des petites pépites. Alors ça, c'est très sympathique. Donc, c'est un petit leurre, évidemment. Ça donne cette sensation de chaleur. Déjà, ça coûte combien ? Alors, ça fonctionne sur pile. Ça coûte 56 euros. C'est un on-on. Combien il faut de pile ? C'est ça qu'il faut savoir. Attends, trois fois. Il en faut trois, ok. J'aime bien. Mais bon, je me dis, voilà, quoi. Je vais l'utiliser pendant deux mois. Et puis, allez, deux, trois petits mois. Mais je le mettrai où ? Franchement, si je savais qu'il irait dedans, je pourrais lui prendre celui-ci. Il n'est pas trop cute. Mais non, un chat, ça choisit. Donc, j'avais déjà pris un truc un peu doudouille, très mignon. Tu parles, y aller une fois et puis c'est tout. Mais c'est mignon. Ça aussi, c'est ton Mimi, ça. Un petit poulet pour la jaquette. Oh non. Bon, je pense que c'est bon. J'ai tout vu. Même le petit chat. C'est là que tu es contente de rien avoir acheté, que tu ne veux plus passer devant tout le monde. Pardon. Oh, il pleut. Eh bien, heureusement que je ne suis pas partie longtemps. Je ne l'ai pas laissé toute la nuit parce que ça, ça peut faire la piscine. À la base, j'avais quand même pour projet d'entrer à la maison. Et je me suis aperçue qu'il y avait un coucher de soleil de fou. Moi, je suis fan des couchers de soleil, des levées de soleil. Donc, on va aller voir ça. Bonsoir, messieurs, dames. C'est pour the sunset. J'ai fait des photos sur le parking de Jardyland. Elles seront peut-être en ligne sur ma page Insta. Ne dis pas que c'est passé. Ah, on le voit, mais c'est ouf quand même. Je fais gaffe parce que franchement, ça glisse. Ça glisse. Caméra dans la main, plus chaussures. On va aller par là. C'est une patinoire, le sol, là. Ah, c'est bon. C'est ouvert, en fait. Ah, la gadoue. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Regardez. C'est le nouveau salon de thé. Et là où ils sont situés, c'est là que tu as la vue de fou. Je crois que c'est trop tard. Ouais, je suis allée trop tard. Ça, ça y est, il est caché. J'aurais dû être plus vive. C'est pas grave. On partira pas en vacances, puis c'est tout. C'est joli, hein, ce parc. C'est la maison. Je vous ai déjà montré la maison des brocanteurs, qui appartient maintenant à Julien Cohen. Le salon de thé également. D'ailleurs, ça s'appelle Chez Julien, je crois. En fait, ça fait pas que salon de thé. Ça fait restaurant. Je me suis fait dissuée. Si vous avez pas vu, mais en fait, j'ai couru. pour le choper. Vous savez ce que je suis en train de penser ? J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Le salon de thé. C'est Rick. C'est la même voiture. Ça m'étonnait parce que je l'ai quitté. Il dormait. Allez, j'y vais. Je vais vous montrer le salon de thé. Je vais demander si je peux filmer. J'espère qu'il n'y a pas de musique. Donc, on va aller voir. En bas, en fait, on peut. Il y a le salon de thé, mais il y a du monde. Donc, je ne vais pas montrer. Par contre, là, l'étage, il n'y a personne, là, pour le moment. Là, c'est plus cosy, quand même. Ça a encore changé. J'ai l'impression, non ? Par rapport à, je dirais, deux, trois mois, non ? Oui, il y a la décoration de mise. Un peu, hein ? Ici, le petit coin, il est sympa. Et il y a toujours cette vue qui est assez impressionnante du château. Très pégaufre pour le salon de thé, oui. Voilà, et puis, comme je vous ai dit, il y a un menu, également. Et là, ah oui, j'ai expliqué que c'était Julien. Du coup, j'ai expliqué que c'était l'établissement de Julien Coel. Mais c'est vous, la responsable ? La gérante. Il a voulu une décoration assez rustique, c'est ça ? Oui, en lien avec la maison des gros comptes. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des portraits. Alors, je ne sais pas si c'est des portraits de la famille de... Non, je ne pense pas. Voilà. D'époque. On a des tables assez massives. En chaîne, ouais. Boris, c'est qui, Boris ? Ah, c'est son ébéniste. Ah, c'est l'ébéniste. D'accord. Je ne connaissais pas Boris. La terrasse que je vous ai montrée, d'en bas, c'est magnifique. Et le coucher de soleil que j'ai loupé. Parce que là, ce soir, il avait l'air pas mal. Et là, c'est la plus belle vue. C'est la plus belle vue. Pour moi, c'est la plus belle vue. Non, mais je pense que pas que pour vous. Regardez. Voilà. Vous l'avez vu ou pas, le coucher de soleil ce soir ? Il avait l'air dingue. Non, je ne l'ai pas. Il faut qu'on aménage la terrasse pour le soleil. Parce que... Ah, ça donne trop. Ça faisait trop... Oui, il n'y a pas là de... OK, de haut vent. On va aménager. Mais ça, c'est des petits ajustements. Oui. À part les tableaux, c'est Boris qui les a fait. Les suspensions, là ? Oui. Si vous êtes du coin, vous voulez manger une petite crêpe ou autre ? Lundi midi, j'ai arrêté de vlogger hier en rentrant. Il commence à faire sombre et j'avais vraiment l'envie de, vous savez, ce côté de poser devant la télé, mettre des petits éclairages, la petite ambiance qui va bien et terminer mon soir. Et ça fait du bien. Ça, moi. Je trouvais que c'était interdit. On a eu un arrêté parlant des nuisances des deux roues. J'ai ressorti ce pull que j'avais eu, je crois. Ah, peut-être Mango. Mango ou H&M ? Non, je dirais Mango. Après, moi... Tu peux prendre le pain ou pas ? Oui, oui, tu peux. Après, moi, les cols roulés, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Soit ça me gratte, soit ça m'oppresse. Mais là, pour l'instant, ça passe. C'est tellement, tellement chic, je trouve. Vous l'avez entendu ? Je descends, on va manger. Je viens de finir de manger et je crois que j'ai entendu la machine. Il va falloir que j'étende tout ça. Je viens de finir d'étendre, je vais monter dans la chambre pour vous expliquer et vous montrer quelque chose. Un petit projet, quelque chose qui est en train de mûrir dans ma tête depuis plusieurs jours. Je vais vous le soumettre et puis, on pourra en discuter. Nous sommes, comme prévu, dans la chambre. J'ai un cheveu depuis tout à l'heure qui se balade et ça me saoule. Il me gêne. C'est toujours un petit peu sombre et je vais vous expliquer. Voilà. J'ai pris le petit pouf. Je m'assois, ce sera plus simple pour vous expliquer. J'entends des petits pas. C'est fou. Il est obligé de venir. Je pourrais dormir dans les toilettes qui dormirait dans les toilettes. Je vous ai dit que j'étais abonnée depuis... Maintenant, ça va faire un an et deux mois dans une salle de sport et je n'arrive pas du tout à être régulière. Ça a quand même un coût. Ça coûte plus de 30 euros. Sachant que ces 30 euros, c'est si tu fais tous les... Tu peux avoir accès à tous les cours collectifs, les machines et tout. C'est son grattoir. Mais comme je l'ai acheté à Ikea, 10 balles, c'est pas là. Je lui laisse. T'as fini ? C'est bon ? Ok. Je ne sais plus où j'en étais, Jacques. Ah oui, elle a raison. Je disais que j'avais accès à tout mais je ne fais aucun cours co et je ne ferai aucun cours co. Donc, là-dessus, déjà, ça me gêne un peu de n'utiliser finalement que... Parce que je ne fais pas non plus les poids, les trucs comme ça. Parce que c'est que des trucs lourds et moi, je n'ai pas trop le droit. j'utilise que le vélo elliptique et le vélo classique. Donc, ça fait un petit peu cher du truc sachant que je vais y aller franchement une fois, deux fois, trois fois grand maximum dans le mois voire parfois jamais pendant des mois. C'est également un peu de ma faute mais je n'ai pas réussi à prendre le temps. Je ne vais pas dire à avoir le temps, on a tous le temps. C'est nous qui décidons du temps qu'on octroie à chaque chose. Donc, je ne le prends pas le temps. Et je vous ai également dit que depuis quelques temps, je le faisais un petit peu chez moi, des petits exercices même de 15 minutes. J'essaie tous les matins des haltères d'un kilo donc ça me convient mieux pour muscler un petit peu le haut du corps et je fais également des exercices pour le bas du corps. Voilà, tout ça dans ce truc de 15 minutes. Et j'ai également depuis plusieurs années un vélo elliptique à la maison qui n'a juste qu'une utilité en ce moment, c'est faire des côtes, prendre la poussière. Je l'ai mis dans un endroit où tu ne peux pas l'utiliser parce que le sol est... Enfin, je n'ai pas à mettre tout mon poids là-dessus donc il est rangé et je n'utilise pas. Et c'est dommage parce que c'est exactement l'appareil que j'utilise à la salle. Donc, j'ai dans l'optique de le placer dans la maison dans un endroit où il sera utilisable quand j'ai envie d'en faire et je pensais ici. C'est assez étroit mais ça conviendrait parce que c'est un endroit franchement, on n'y va pas des masses. On va juste... Eric va chercher ses petites affaires qu'il va falloir d'ailleurs qu'on revanche tout ça mais c'est une autre histoire de refaire toute la chambre au niveau des rangements. Et comme ça, le matin, je pourrais faire ma petite séance de 15 minutes des bras et quand j'ai envie, je monte sur l'elliptique et voilà. Il y a une fenêtre, je peux faire mon sport avec la fenêtre, j'ai même le tapis de sol, enfin j'ai tout. Mais je me dis également, c'est pour ça que je suis en réflexion, que si je m'étais inscrite à la salle, c'était également pour voir du monde, pour sortir un peu, ce côté, parce que, bon, vu que je bosse de chez moi, mais je trouve que ça fait un peu cher quoi. Et j'arrive pas à m'y tenir. Je vais quand même vous montrer l'engin et je vais vous montrer également ce que je compte et où je compte le mettre. Que vous voyez un petit peu quand même la superficie, là ça passe sans problème, de toute façon, s'il faut réajuster, s'il faut que j'enlève les portants pour les mettre ailleurs, c'est toujours faisable. Et l'engin est ici. Franchement, il est génial. Il est top. Et en plus, regardez, je peux même mettre ma... comment ? Comme à la salle. Mon téléphone, le clipser pour regarder des vidéos. Le temps de faire mes petits exercices. Vu que là, c'est connecté le poux et tout, ton cardio. Bon, ça, je l'utilise pas parce qu'il faut le brancher. J'ai peur que ce soit un peu plus... Mais tu t'arrêtes. Mais voilà, il est vraiment super. Il ne demande qu'à être utilisé. Le tapis, il est là. Même si, honnêtement, quand je vais à la salle, ce que je préfère, c'est vraiment le vélo. Quand tu pédales. C'est vrai. Ça, c'est plus dur. Et je peux rester beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et j'apprécie un petit peu plus quand même le vélo. Mais malgré tout, il y a quand même un paramètre que je n'ai pas évoqué. Je crois que ce n'est pas si simple de se désabonner et de se remplir des trucs. Tu dois avoir un certificat médical. Donc, ça se trouve, je me suis avancée. Le mieux, c'est que je les appelle. Je vois avec eux. Je vois avec eux. Ils comprendront. Ils voient bien qu'en plus, je n'ai fait aucun courco. Donc, bon. Voilà. Je vous en dirai plus dans... Alors, le vlog de mercredi, on a des trucs de prévu. Donc, vous verrez toute autre chose. Par contre, probablement, dans le vlog de vendredi, soit je vous en dirai plus, soit je vous montrerai comment j'ai amené de tout ça. Mais en tout cas, je vous tiens au courant. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu en notre compagnie. Enfin, plutôt la mienne, là. On n'a pas trop vu Eric. On le voit moins, là. Là, j'avoue qu'il est... Oui, parce que je vous ai dit dans ce vlog, c'était hier, qu'il allait mieux. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, il ne fait que dormir. Il est complètement épuisé. Donc, je le laisse se reposer. Voilà. Si il fait la grasse mat', si après le café, il veut dormir deux heures. Parce qu'il ne fait jamais ça. Mais je sens qu'il est complètement à plat. Bon, je vous fais un énorme bisou et on se retrouve mercredi. Bisous. Ciao.